alors coucou tout le monde c'est triclos et aujourd'hui on va jouer à ace of seafood et on va parler des élections du résultat assez inattendu ma foi enfin bon c'est vrai qu'ils sont tous c'était un peu du combat de contraint quoi tout le monde s'est mis contre le rassemblement national bon c'était un petit combat comme ça quoi c'était bon sur le principe c'était un peu injuste on va dire quand même bon bon voilà si ça avait été genre il fallait choisir entre trois et enfin bref je me comprends je trouve que ça je sais pas je trouve que c'est un petit peu injuste ce qui s'est passé après voilà le truc que je voulais dire c'est que j'ai été voir alors les envoyer les vidéos de du camp à mélenchon avec tous les mecs de gauche et le premier truc qui m'a choqué en fait quand j'ai vu les électeurs de gauche ils étaient à moitié en train de brailler ouais nique les fachos on les a eu ces enfoirés enfin bref avec un côté à moitié bien haineux bien agressif et je me suis il ya un truc qui colle pas quoi je me dis un truc qui colle pas bon d'accord l'antiracisme c'est quand même une valeur assez positive mais le fait d'être antiraciste et de mettre tout un tout une part assez grande en plus de la population française et les traiter comme des moins que rien avec des termes ultra négatifs parce que même le fascisme à la base de fascisme c'est quand même un truc ultra hardcore et de fou quoi et voilà traité à la 1 tiers on va dire de la population française de de sous merde à moitié quoi de bon à rien de même pas de bon à rien mais vraiment de ça à un côté quand même assez je sais pas ça à côté de dissonance cognitive parce que d'un côté tu te bats contre le racisme contre les idées un peu nationaliste et tout et puis d'un autre côté ceux qui ne ressemblent pas qui pensent pas comme toi bah ils méritent de crever et puis voilà c'est des enfoirés faudrait tous les enlever les foutre dans des camps à moitié quoi c'est il ya côté de délirant à moitié là dedans que j'ai vraiment du mal à comprendre quoi mais vraiment je trouve que c'est vraiment le gros problème de la gauche quoi c'est ce côté là complètement ne pas prendre en compte du tout le fait qu'une population française qui souffre vraiment de l'immigration de l'insécurité voilà que c'est pas un truc fantasmé quoi les mecs il y en a qui se font violer tous les jours il y a des mecs qui sont devenus des coups de couteau tous les jours après on les voit pas forcément parce qu'il n'a pas des caméras tu vois tu n'as pas un youtube avec tous les rues de france où tu pourrais sélectionner là où il se passe des drames pas possible tu vois c'est pas trop comme ça que ça marche et et donc je trouve assez ça franchement ça me trouve ça un petit bizarre quoi comme système de façon de penser que c'est vraiment très étrange et il faudrait vraiment que la gauche fasse des efforts pour accepter les différences quoi bon ils sont différents les mecs de droite ultra droite moi je vous dis j'ai le cul un peu entre deux chaises j'ai d'un côté j'ai des idées de gauche totale mais vraiment de gauche radicale et d'un côté j'ai bah ouais je trouve que les mecs de droite qui qui pensent que leur pays et leur culture est en train de disparaître trouve que c'est quand même des gens qui ont c'est pas une pensée foncièrement mauvaise quoi donc donc il va falloir que les deux camps fassent des efforts quoi alors j'espère que mélenchon va pas être dans un délire trop radical ouais limite parce que je vais vous raconter une histoire parce que j'étais sur twitter sur twitter et je tombe sur un espèce de gars genre antifa moitié extrême gauche bien radical mais un truc de fou quoi et le gars parlait de facho il était là ouais nique les fachos nanana et alors rien que pour me marrer un peu je l'embraye et puis je lui dis ouais t'as raison t'as ces gens là franchement faudrait tous les foutre dans des camps et tout quoi tu les mettrais dans des camps et puis on s'en débarrasserait franchement ça serait pas un mal quoi et là je pensais que le gars allait me dire mais non quand même t'abuses ça se fait pas et là le gars me dit carrément ah ouais putain super idée mais oui mais carrément avec des gens comme ça de toute façon y'a pas moyen faut pas discuter avec ces gens là donc voilà autant les foutre dans des camps pour les exterminer au bref et là j'ai dit non mais c'est tout match à moitié quoi là je me suis dit non le gars je suis en train de te troller mec je sais pas et le gars pas il a pas tilté en fait quoi pour lui c'était une bonne idée de foutre des gens dans des camps et puis de les exterminer parce qu'il pensait pas comme lui et après ces gens là disent ah mais c'est faux faut se battre contre le fascisme alors c'est un côté complètement dissonance cognitive de fou furieux mais vraiment de ouf quoi tu te dis là il ya vraiment un problème alors on va rentrer dans le que dans le truc naturel excusez moi je suis un je parle un peu du jeu je sais je sais vous aimez pas quand je parle du jeu quand je suis je suis dans mes speech mais bon c'est quand même un jeu d'action à moitié quoi est vraiment c'est ce problème là de la gauche de vraiment me foutre des gens de vraiment les détester mais à un point tellement caricatural que tu te dis il ya un problème quoi bon bah c'est vrai les gens sont un peu con ils pensent des idées pas forcément très intelligente voilà le racisme c'est pas forcément très malin après il faut qu il faut qu'il faut que les gens de gauche comprennent un peu plus des gens de droite et ne pas les mettre vraiment comme si c'était des gens hors humanité quoi il ya un délire là dessus mais vraiment c'est c'est un peu incroyable quoi je veux dire c'est quand même des gens qui ont deux pieds deux jambes une bite des seins pas bref c'est des gens comme nous quoi enfin bref c'est des gens quoi donc on peut pas non plus voilà être over hardcore de fou et puis vouloir qu'ils meurent quoi il ya un côté vraiment dictatorial de fou vraiment négatif quoi je trouve il ya un côté vraiment super négatif à faire ça ouais je suis en train de me faire bouffer par un vilain mec de gauche alors le mec de gauche m'a pas aimé il a dit que j'étais un peu trop raciste alors il m'a dégommé voilà c'est un peu voilà c'est un peu le truc que je voulais dire quoi et puis après j'ai vu que en bretagne alors nous on a voté à fond rassemblement national voilà il faut dire les bretons quand tu leur dis que tu vas foutre des camps de migrants partout chez eux en général le breton disons que le breton est très sympa il aime le reggae tout il aime bien la musique voilà qui vient de l'afrique il aime bien les trucs un peu différents et tout bien tu lui dis que tu vas mettre des camps de migrants chez lui là et là par contre ça commence à changer tu vois parce que ça faisait comme nous en bretagne on était super éloigné de tous les délires de parisiens avec on voit on voit pas des vues moi je sais que j'avais déjà été à paris une fois enfin plus d'une fois même et on était tombé à bercy à côté de bercy et on est tombé dans une rue on était les deux seuls blancs j'étais avec un gars on était les deux seuls blancs dans toute la rue et je veux dire ça m'était jamais arrivé toute ma vie mais je suis senti trop mais bizarre à moitié tout le monde nous matait à moitié en disant mais c'est qu'ils aient deux mecs et ça faisait trop bizarre de fou quoi alors voilà je compte faut que les gens de gauche fassent un petit effort quand même essayer de comprendre parce que le but total que c'est qu'on s'arrange quoi vraiment s'il ya bien un délire c'est qu'il faut qu'on s'arrange voilà on est différent tout le monde a ses positions tout le monde a mais voilà si vous mettez hors humanité une partie de la population française forcément que ça va mal se passer quoi forcément que ça va mal se passer que rien ne va changer que voilà donc là comme j'ai vu sa moitié triangulaire en gros quoi il ya il ya pour le rassemblement national après à moins une fois qu'au début mais voilà après macron il a réussi à se tailler une part de lion de ouf ce gars là mais quel roublard lui mais franchement mais le roublard atomiste quoi le tueur de gilets jaunes mais ce mec là je sais pas d'où il sort mais franchement franchement il doit être à moitié très intelligent quand même très stratégique après je dis pas que le mec est très sensible très sensé mais voilà au niveau stratégie le gars est quand même super balèze quoi il faut un peu la pâté à tout le monde à pas mentir quoi après j'ai l'impression qu'il déteste la france un de ses premiers trucs qu'il avait dit c'est la culture française n'existe pas oui bon merci c'est gentil c'est gentil quand même bon bah c'est bon bon bah belmondo n'existe pas un lundelon n'existe pas louis de funès n'existe pas on n'a pas inventé le cinéma c'est vraiment le délire comme ça de macron au début c'est ultra hardcore moi putain excusez moi je me prends des tollés sur ce jeu il n'est pas facile en plus le jeu c'est un jeu de poisson mais je peux vous dire qu'il est vraiment dur et donc il ya voilà ce côté-là quoi et puis vos camps de migrants vous voulez foutre chez nous dans les dans les campagnes là vous êtes bien gentil mais que si vous voulez faire ça essayez de faire en sorte qu'il y ait un gars une fille quoi si vous voulez mettre de la vie dans un village où je sais pas voilà vous voulez mettre de la vie dans un village si c'est l'excuse on va dire c'est l'excuse c'est de mettre de la vie dans un village qui n'en a pas franchement envie on va dire quoi bah mettez au moins une femme un homme c'est la base je veux dire vous pouvez pas mettre 50 bonhommes c'est un truc et voilà les gens vont refuser en masse le truc quoi parce que moi par exemple imaginez vous dit à des femmes on va prendre un peu faire un délire vous vous dites aux femmes du coin de tout un village bah écoute maintenant monique on va mettre 70 bonnes femmes qui viennent de l'est les meufs sont pas regardantes si t'as pas de souci t'es moche elles s'en foutent complètement tout ce qu'elle veut c'est des nouveaux bonhommes et toi bah monique tu vas un peu voilà ça va être un peu plus dur pour toi mais faut que tu t'habitues et voilà donc pour monique c'est la daube elle elle perd toute sa situation plus personne ne la regarde et c'est un peu ça vos camps de migrants en fait quoi parce que pour un mec un autre mec ça c'est un voilà c'est un des ennuis en plus tu vois tu dis pas quand il ya un camp de migrants qui arrive chez toi putain c'est génial il ya un camp de migrants tu dis bah putain mais en fait il va essayer de se taper qui ce qui est logique aussi c'est des êtres humains tu vois donc forcément ils veulent des relations ils veulent des donc ils vont choper les meufs du coin donc et même si même s'ils le font pas même s'ils le font pas automatiquement l'idée quand même là tu vois de choper un peu tout ce qui passe et puis voilà après de faire faire sa tombouille mais mais t'es un homme une femme si vous voulez que les gens acceptent ces camps là faut que ça soit un homme sinon c'est délirant à moitié tu vois moi en tant que mec on me dit bah il va y avoir 50 nouveaux mecs dans mon village de 100 habitants les mecs sont énervés ils sont tous super bien balais super costauds il va falloir que tu fasses avec un et dans le camp dans la dans le village t'as 30 nanas et on est déjà sans dessus tu vois donc tu te dis non mais là ça va pas en fait tu dis non mais non je me fais pas ça s'il vous plaît quoi vous êtes c'est trop méchant à moitié quoi et donc il faut comprendre les gens il faut que les gens de gauche comprennent que les gens chez eux n'ont pas envie que ça change quoi et c'est pas un délire ultra raciste de fou quoi c'est vraiment tu vois les gens ont pas envie ils ont envie d'être peinard chez eux faire l'entambouille habituel à la limite il y a une ou deux personnes qui arrivent bon bah voilà les gens vont s'habituer petit à petit puis ça va pas le faire mais tu le fous dans un tout petit village 50 personnes 50 mecs du même âge des mecs de 30 ans avec une carte d'identité où il y a marqué 16 ans les mecs font 1m90 ils font 110 kg voilà comment dire c'est compliqué c'est très compliqué je veux dire vraiment c'est très compliqué quoi je sais pas il faudrait vraiment que les gens de gauche fassent un petit effort pour les gens de droite parce que là je dis ça n'a pas marché si vous mettez les gens hors humanité c'est vraiment c'est vraiment pas cool quoi enfin bref il faut vraiment que tout le monde fasse des efforts parce que voilà on est une société maintenant multiculturelle les gens vont pas être voilà faut que les gens de droite arrête de délirer sur la france des années 60 ça sera jamais plus la france des années 60 même la france des années 80 ça sera jamais plus la france des années 80 il faut que les mecs de gauche arrête avec leur délire totalitaire de fou genre tu penses ça ou t'es mort tu vois si c'est pas possible en fait quoi c'est insupportable et puis faut les gens de droite essayent un peu d'ouvrir leur coeur et puis de et puis voilà mais faut dire si les gens qui ont voté rassemblement national qu'ils ne votaient pas du tout parce que chez nous en bretagne on votait pas du tout ça avant déjà on a été traumatisés en voyant les camps de migrants arrivés et les gens vont dire ouais mais les gens ont peur et tout mais c'est normal d'avoir peur je veux dire c'est vrai qui n'a pas peur dans des situations où ça change à part la dana qui voit arriver 50 beaux mecs qui arrivent et qui se dit oh c'est c'est quand même bien les camps de migrants ils ont pas de chance et tout vous allez venir à la maison les camps de migrants oui forcément pour la petite nana de gauche c'est super cool tu vois d'avoir arrivé tout un camp de migrants mais voilà pour le gérard du coin qui s'est ici qui a pas serré depuis dix ans c'est très moyen en fait c'est très très moyen donc il faut un peu de compréhension des deux camps je vous dis un peu de compréhension des deux camps ça ferait pas de mal je vous dis vraiment c'est vraiment le truc que je voulais dire c'était ça quoi il faut que la droite soit un peu plus compréhensive et que la gauche je vais pas dire extrême gauche extrême droite même si c'est ça maintenant mais voilà il faut plus de compréhension des deux camps et puis aussi un truc aussi que les gauchistes ont du mal à comprendre c'est que les trois quarts des gens qui ont voté rn c'est des gens qui ont subi le grand renforcement quoi je sais pas ils sont fait agresser il y a je sais pas combien de viol après je dis pas que les viols les blancs violent jamais personne ça c'est pas il ya bien quelques blancs qui veulent des gens ça s'est pensé mais voilà après aussi le truc des gens qui sont à leur quinzième condamnation en trentième condamnation et qui sont toujours avec des bracelets tranquilles il faudra un petit peu de justice aussi je pense c'est un peu pour ça que les gens ont commencé à voter rn aussi c'est qu'en gros les mecs pouvaient rentrer chez toi prendre ton appart te jouer avec ta console te squatter tout tout te piquer ta vie en fait quoi et si tu as le malheur de t'énerver en défonçant la porte et en virant les gars de chez toi de chez toi tu vois c'est toi qu'on envoie au tribunal et il ya un côté mais totalement délirant tu vois il faut absolument que ça change ça c'est pas possible c'est pas parce que les gens viennent d'ailleurs et qu'ils ont pas beaucoup d'argent que voilà ils peuvent se permettre de tout faire tu vois faut une limite faut défendre les français tu vois genre j'avais vu l'histoire d'une grand-mère ça y était arrivé alors les gens étaient venus chez elle des des mecs de je sais pas où des africains quoi des noirs et ils avaient squatté la maison ils avaient viré la grand-mère ils avaient changé les guillées c'était un truc de fou furieux quoi et les filles disaient on peut rien faire le juge a pas statué encore non mais le juge a pas statué de quoi mais là mais ça va pas ou quoi sérieux franchement et le truc qui est délirant c'est que si un blanc se permettrait de faire ça à une famille d'africains tu vois mais je peux te dire que dans la journée le gars se ferait expulser du militari mais de fou quoi et c'est tout ce délire là deux poids deux mesures qui fait que les gens ont voté reine en masse moi je vous dis j'étais vraiment un gars qui venait de la gauche et voilà je votais toujours à gauche d'habitude mais là j'ai là j'étais pour le rn parce que parce que non trop d'injustice quoi vraiment de l'injustice quoi c'est le terme c'est injustice il y a un deux poids deux mesures les gens sont pas jugés pareil si un blanc fait un truc bien c'est normal si un renoi fait un truc bien c'est génial c'est la nouvelle révolution non ça marche pas comme ça c'est pas bon quoi et à force de faire du deux poids deux mesures ben voilà le rassemblement national les idées ultra de droite quoi voilà ça monte ça monte ça monte ça monte bon ça je pense qu'ils gagneront jamais parce qu'il y aura toujours une grosse partie des français qui seront toujours c'est un peu le côté aveugle un peu je trouve moi vraiment genre les gens vont commencer à devenir fois à force qu'il y ait des gens agressés violentés violés et tout ils vont peut-être dire bon bah ce coup-ci je vais voter un bref il faudrait peut-être à moi parce que voilà l'injustice je vous dis c'est vrai l'injustice c'est un truc qui 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 tue le coeur des gens quoi ça tue le coeur des gens et l'incompréhension le fait vraiment que de dire à un gars un gars facho t'as qu'à crever on va t'envoyer dans des camps abîmés toute la journée enfin bref et après dire aux gens qu'il faut être antiraciste déjà soyez antiraciste entre vous quoi soyons antiraciste avec les gens de gauche ne traitons pas les gens de gauche comme des débiles profonds qui qui sont par exemple je vais prendre des gens de gauche qui représentent la gauche je vais prendre deux cas particuliers vous allez comprendre un peu il y a les deux nanas complètement dingos là qui sont sur tik tok tout le temps il y a une brune et une nana assez moche là c'est pas moche on s'en fout qu'elle est moche mais la brune est pas trop mal mais l'autre avec les cheveux avec sa cuche là elle est immonde quoi elle a vraiment une tête de germaine de fou tu vois et dès qu'il faut dire des trucs ultra de gauche de fou dès qu'il faut sucer partout là elle disait même que si tu mettais le drapeau dans ta vidéo youtube tu étais un mec de droite de fou quoi si complètement petit voilà voilà bref on tassa à gauche et par contre à à gauche aussi tu as à moitié des génies comme le gars là comment il s'appelle ce gars là il faisait l'atelier de désintoxication du langage ou un truc comme ça il est trop fort ce gars là je l'adore trop c'est un blond avec les cheveux longs alors je pourrais pas vous citer de nom mais il faisait une comment ça s'appelle son association s'appelle l'ardeur un truc comme ça pas avec un h ardeur avec a r d e u r comme être hardi quoi enfin bref je me comprends mais maintenant faut tout expliquer parce que ardeur maintenant pour les gens c'est pas vraiment ardeur l'ardeur c'est en fait c'est la volonté un peu la force quoi le courage ça représente tout ça c'est pas un gars avec une teuf de 30 centimètres qui dégomme tout ça ça n'a rien à voir en fait quoi et donc le gars est super mais super intelligent super constructif et lui on le voit jamais quoi on voit que les deux deux de gauche complètement délirant alors on va se balader un peu parce que j'arrête j'arrête pas d'attaquer le barracuda il me fait comme défoncer on va mettre la carte un peu voir où sont les récifs cool mais il faudrait vraiment plus de gens comme ça à gauche plus de gens voilà des gens comme étiez de chouard ou des gens vraiment tu vois des gens constructifs en fait quoi parce que passer son temps à cracher sur une partie de la population mais ça va aider personne à part faire augmenter la tension la haine ça va rien faire quoi et c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on est immunisé contre la haine ça la haine ça c'est c'est les goûts et les couleurs il y en a certains qui ont une haine valable il y en a d'autres qui ont une haine pas valable enfin bref bon c'est un peu c'est comme ça c'est comme ça bon voilà j'essaie de donner un peu mon point de vue sur tout ça c'est ça que ça m'intéresse quand même quoi parce que je fais partie de ce truc là tout le temps bon par contre c'est pas un noid run sur ce jeu là alors ce jeu jouer à ce jeu là sans son c'est particulièrement dur parce que les enfin bref je trouve une bonne excuse pour faire un gameplay pourri mais le jeu il faut jouer avec la carte il faut retourner dans son truc enfin bref enfin bref je voulais discuter un peu de tout ça donner mon avis sur tout ça vraiment il faut que les gens fassent plus d'efforts pour l'autre pour la différence et même la différence vis-à-vis des gens qui pensent pas comme vous quoi allez je vous laisse on m'appelle je vous fais des gros bisous à la prochaine